Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris côté beauté ça fait depuis le mois de mars je crois que vous n'avez pas eu de vidéo de ce style là pour plusieurs raisons tout d'abord comme vous le savez peut-être j'ai déménagé au mois d'avril et on va dire que le mois avant le déménagement jusqu'au mois suivant j'ai pas vraiment fait beaucoup de découvertes beauté parce que mes produits étaient dans des cartons, parce que je recevais des colis mais je prenais à peine le temps de les déballer c'était vraiment pour éviter de de stocker trop de choses et puis d'avoir à tout réemballer derrière pour le déménagement et donc voilà pendant l'équivalent d'un mois, un mois et demi peut-être même deux mois on va dire que j'ai tourné exclusivement avec les mêmes produits et qui sont des produits de mon quotidien que vous connaissez déjà et la deuxième raison c'est que je suis en train de me poser la question de ne réaliser cette vidéo que tous les deux mois comme vous le savez je réalise une vidéo par semaine et donc environ quatre vidéos par mois et donc une de ces quatre vidéos est dédiée aux favoris beauté je trouve un petit peu dommage parce que du coup ça m'oblige à parler de ça une fois sur quatre et du coup je me dis que peut-être ça me permettrait de parler d'autres sujets donc je suis en train de me demander si je ne ferais pas cette catégorie tous les deux mois donc j'attends votre avis à ce sujet donc là je vous fais la totale avril-mai-juin pour vous présenter du coup les découvertes que j'ai pu faire récemment alors du coup il y en a pas mal parce que voilà ça fait maintenant un mois et demi bientôt deux qu'on a déménagé donc là j'ai eu le temps de me poser, de tester plein de trucs etc mais sinon c'est vrai que jusque là je tournais avec les mêmes trucs on va commencer par les favoris côté soins tout d'abord le baume onctueux nourrissant et réparateur de la marque Clémence et Vivien alors qu'il y a une marque que je connais de nom mais que je crois que je n'avais jamais testé donc une marque française qui a des produits qui sont cruelty free et vegan donc c'est 100% fabriqué en France et 99% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc ça c'est vraiment un baume multi-usage qu'on peut utiliser sur son corps, sur ses mains c'est toute une association d'huile végétale avec également du carité pour ses propriétés nutritives et j'adore ce baume alors c'est un baume qui est très riche, très gras qui je pense doit être plus ou moins solide l'hiver bon là il se trouve qu'il fait quelque chose comme 26 degrés donc forcément c'est un peu, c'est assez souple comme texture c'est facile à étaler mais c'est très très gras tout ça en fait pour en arriver à ce que je voulais vous en dire c'est que moi je ne m'en sers pas sur le corps je trouve ça trop riche, trop gras, un peu collant je m'en sers sur les pieds voilà, j'ai des pieds qui sont très secs depuis toujours et je trouve rarement de crème de soin qui me conviennent pour cette zone là parce que vraiment je veux des choses très épaisses, très riches et en fait j'en ai rien à faire que ça soit gras parce qu'en fait je mets ça juste avant d'aller me coucher et du coup derrière je dors donc en fait que ça colle à mes pieds j'y vois pas vraiment d'inconvénient et voilà j'aime beaucoup ce produit pour cet usage là donc c'est le, je vous ai dit, le parfum fraîcheur d'agrumes c'est une odeur un peu type huile essentielle il y a un petit fond de citronnelle d'ailleurs je ne sais même pas si c'est de la citronnelle mais il y a un petit fond d'odeur de citronnelle qui ne me plaît pas trop mais voilà vu que c'est au bout de mon corps ça ne me dérange pas et ça s'oublie assez vite finalement mais sur les pieds c'est vraiment un très très bon produit que je vous conseille ensuite deux produits que je voulais vous présenter que j'ai commandé sur le tout nouvel e-shop de ma copine Marine Marine vous la connaissez peut-être c'est elle qui se cache derrière le blog Le Chat Beauté qui est un blog que vous connaissez peut-être et en fait elle s'est lancée très récemment dans l'entrepreneuriat donc elle a lancé sa boutique en ligne et elle vend exclusivement des produits de soins ou de maquillage qui sont avec des ingrédients d'origine naturelle et un petit peu des marques de niche qu'on a du mal à se procurer en France donc moi je suis hyper emballée par le projet Marine c'est une fille que j'adore et en plus de vous présenter ses produits que j'adore réellement je voulais vous parler de sa boutique parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel et sa boutique mérite un grand succès je sais que parfois quand on commande sur internet on se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière etc mais c'est quelqu'un qui mérite que sa boutique fonctionne et je vous le dis vraiment avec tout mon coeur et avec toute ma sincérité donc je suis très contente de pouvoir vous parler de sa boutique aujourd'hui c'est absolument pas une collaboration je fais ça avec grand plaisir parce que j'aimerais pouvoir lui donner un petit peu de visibilité donc Marine propose sur sa boutique je vous ai même pas dit le nom de la boutique ça s'appelle Bloom & Blush je vous mettrai bien sûr toutes les références sous la vidéo elle propose des produits de soins, des produits de maquillage de plusieurs marques et j'ai eu un coup de coeur pour deux produits qui font partie de la même marque c'est la marque alors je sais pas si on dit Isla ou Ayla Apothecary qui est une marque anglaise je crois même que c'est une marque londonienne qui est fabriquée exclusivement avec des ingrédients d'origine naturelle je crois pas que tout soit certifié bio en tout cas je crois pas qu'il y ait de label bio parce qu'il y a peut-être pas assez de... en termes de pourcentage de produits bio c'est peut-être pas suffisant mais j'ai commandé deux produits dont je suis complètement dingue le premier on va commencer dans l'ordre d'application c'est le gommage au sucre hydratant à l'orange sanguine et à la vanille voilà alors moi j'adore les gommages pour le corps mais pour que ça me plaise il faut que ça ait la bonne texture que ça soit suffisamment abrasif, agressif parce que je trouve que la peau du corps voilà on peut se permettre d'y aller un petit peu fort côté exfoliation et ce produit rassemble tout ce que j'aime donc je l'ai déjà bien creusé j'en suis un petit peu plus de la moitié alors l'odeur c'est tout à fait ça orange sanguine donc très agrume, très vivifiant avec un petit fond de vanille qui vient adoucir le tout en termes de texture je pense que vous allez vous en rendre compte sur le capot on retrouve vraiment des grains de sucre mais du sucre à manger mais c'est hyper agréable sur la peau et c'est dans une pâte qui est très riche avec vraiment des huiles qui vient nourrir la peau en plus de ça donc moi il m'arrive même de m'en servir après m'être lavé normalement je fais mon gommage juste avant mon gel douche etc il m'arrive d'utiliser celui-ci après m'être lavé parce que justement je veux garder ce petit film ce petit corps gras qui arrive sur la peau alors qui est gras sans être désagréable et c'est juste ce dont la peau a besoin pour retrouver un petit peu de souplesse un petit peu de nutrition juste après avoir appliqué un produit abrasif d'ailleurs voilà j'en suis très très contente le pot fait 120 grammes et c'est juste ce que j'aime en termes de texture de consistance j'en suis complètement folle et le deuxième produit donc on est toujours sur la marque Ayla Isla Apothecary donc c'est l'huile pour le corps au nérolis voilà comment pouvais-je passer à côté de ce produit donc c'est une huile un petit peu multi-usage je crois que j'avais lu qu'on pouvait également s'en servir sur les cheveux très honnêtement sur les cheveux je trouve trop gras même si on le place que sur les pointes je le trouve encore un peu trop gras par contre sur le corps c'est un vrai bonheur alors on n'est pas du tout sur une huile sèche on est sur une huile qui est un petit peu plus grasse qui a une certaine consistance une certaine viscosité moi je m'en sers sur l'intégralité de mon corps et en fait elle a une texture qui permet de la masser vraiment en profondeur j'en suis folle voilà je m'en sers pas tous les jours parce que ça reste quand même quelque chose d'assez riche on va dire que je m'en sers environ une fois par semaine mais voilà j'ai dû m'en servir un bon paquet de fois j'en suis juste au niveau de l'étiquette ici parce que c'est un produit qui est très économique vous n'avez besoin d'en utiliser que quelques gouttes pour faire votre bras, votre jambe etc donc c'est très très économique de ce côté là et donc j'ai un code promo à vous proposer sur la boutique de Marine donc Bloom & Blush donc le code c'est Neroli voilà pas plus compliqué que ça moins 10% sur tout l'e-shop sans minimum de commande c'est valable dans le monde entier et sachez que les frais de port sont offerts à partir de 80€ en prenant en compte la réduction et la date de validité du code je vous remettrai tout ça sous la vidéo si vous voulez revoir ça plus tard mais le code promo sera valable du 17 donc le jour où vous voyez cette vidéo normalement jusqu'au 24 juin donc voilà je vous invite à aller voir ce qu'elle propose sur son site il y a de très très belles choses le produit suivant alors on est à mi-chemin soins etc ça rentre pas vraiment dans une catégorie c'est un parfum en tout cas c'est une eau de parfum très exactement donc c'est l'eau de parfum Love Story de chez Chloé donc c'est une édition limitée qui s'appelle Love Story in Bloom j'arrive plus à me souvenir mais bref chez Chloé vous avez donc la version Love Story classique qui est pas un parfum que j'aime énormément et vous avez cette version avec le petit ruban rose alors je sais pas si c'est une édition limitée ou si c'est une déclinaison de la gamme Love Story mais bref moi j'adore ce parfum c'est un tout petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de porter alors on retrouve quand même de la fleur d'orange et vous savez que moi c'est mon dada mais c'est une odeur qui est très qui est fleurie mais puissante c'est très féminin c'est parfait pour la période printemps-été je me verrais pas forcément porter ça en hiver parce que ça reste quand même très fleuri la tenue est excellente et en fait je l'avais acheté chez Sephora en petit format puisque c'est donc un 30ml et puis comme vous pouvez peut-être le voir il me reste vraiment le fond donc je vais bientôt l'avoir fini je regrette pas de pas l'avoir pris en grand format parce que je suis pas certaine de le racheter des dizaines de fois à la suite peut-être que je le rachèterai dans quelques mois quand il m'aura manqué mais c'est un parfum que j'ai bien aimé utiliser sur une courte période et voilà ça fait quelques semaines quelques mois non peut-être pas quelques mois parce que 30ml ça part assez vite ça fait quelques semaines que je m'en sers et je l'aime beaucoup on m'a fait beaucoup de compliments à son sujet et comme je vous disais sa tenue est vraiment excellente on va passer au favori côté maquillage tout d'abord une base de mascara vous avez été nombreuses à me demander ce que j'utilisais dans une vidéo vlog où j'étais en train de la mettre sur mes cils alors vous savez que je suis une inconditionnelle de la base pour les cils qui s'appelle Dior Show Maximizer de chez Dior donc une base de mascara qu'est-ce que c'est ? c'est une... donc ça se présente sous la forme d'un mascara classique c'est une base la plupart du temps qui est blanche qui vous aide à maintenir la courbure de vos cils à nourrir les cils et à magnifier en fait le produit que vous allez appliquer par la suite ça donne plus de volume plus de longueur ça déploie bien les cils donc ça peut être très intéressant puisqu'en plus ça a des vertus côté soin des cils donc celle de chez Dior je l'adore j'en suis à ma... je dois être à mon dixième tube parce que ça fait des années que je l'utilise j'avais essayé la base la base, base, perfecto de chez Givenchy que j'avais acheté il y a quelques temps pour changer pour voir ce qu'elle avait dans le ventre j'en avais pas du tout été convaincue je crois que je vous en avais parlé dans une catégorie flop et j'ai craqué sur celle-ci donc qui est de la gamme Paradise Ecstatic de la marque L'Oréal vous connaissez peut-être le mascara Paradise Ecstatic qui d'ailleurs vient de sortir en version waterproof donc je pense que je l'achèterai dans quelques temps pour tester parce que je suis très très contente de cette base alors elle coûte beaucoup moins cher que la base de chez Dior en revanche elle fait 7,2 ml alors que celle de chez Dior fait au moins 12 ml donc après voilà il faudra calculer le prix au gramme au millilitre je sais pas si c'est forcément beaucoup plus intéressant d'acheter celle-ci que celle de chez Dior mais toujours est-il qu'à l'achat en elle-même elle est beaucoup moins chère donc si vous vous rendez en grande surface je vous conseille vraiment vraiment de vous pencher sur elle que vous ayez des cils courts longs recourbés par recourbés que vous utilisez du mascara waterproof ou non je pense que ça peut vraiment vous donner une autre vision un autre effet de votre mascara j'en suis très très contente et elle fait beaucoup de bien à mes cils donc voilà je vous la conseille il fait très très chaud aujourd'hui et je ne sais absolument pas pourquoi je me suis détachée les cheveux parce que je suis en train de cuire littéralement si vous me voyez en train de ruisseler à l'écran ça n'est pas une illusion on va enchaîner avec les produits de maquillage j'ai reçu deux produits de la part de la marque Tom Ford qui est une marque que je connais assez peu mais pour le peu que j'ai pu en tester jusqu'à présent ça n'a été que de bonnes découvertes donc on est vraiment sur du maquillage de luxe les produits sont très coûteux on est sur des voilà des beaux packaging des belles présentations mais j'ai envie de vous dire pour le prix que ça coûte encore heureux j'avais acheté un rouge à lèvres de chez eux il y a pas mal d'années et oui j'avais eu un peu mal aux fesses au moment de passer à la caisse c'est vraiment une marque qui est très coûteuse je voulais vraiment vous parler de ces deux produits en toute honnêteté parce que j'en suis très contente tout d'abord c'est le duo de blush donc le duo phare à joues brillantes dans la teinte 04 Exotic Flora je vous l'ai montré sur Instagram j'adore ce duo moi j'ai pas vraiment l'habitude de porter du rose de cette façon là mais il est ravissante alors voilà niveau pigmentation on est clairement servi et le petit orangé ici que j'ai forcément un peu plus creusé il est sur mon majeur juste là ce sont deux couleurs qui sont magnifiques pour l'été et voilà comme je vous disais côté pigmentation on est clairement pas déçu vous pouvez les mélanger vous pouvez porter le corail un jour le rose le lendemain ce sont vraiment de très très beaux blushs la pigmentation est dingue et la tenue est excellente voilà c'est surtout pour ça que je voulais vous en parler donc côté prix c'est un peu dur à avaler mais la qualité est vraiment au rendez-vous et le deuxième produit que j'ai reçu et que j'aime beaucoup sans aucune surprise c'est le Ultra Shine Lip Color dans la teinte 05 Lavish qui est un roulement de tambour corail voilà que je trouve très réussi c'est pas celui que je porte aujourd'hui je le portais hier il est juste là il est crémeux brillant confortable il marque rien du tout sur les lèvres pas les petites irrégularités il marque pas les peaux sèches il s'estompe hyper facilement il a un côté très confortable très nourrissant limite baume à lèvres mais avec la pigmentation d'un rouge à lèvres voilà moi c'est clairement mon corail de l'été je vous le conseille mille fois et puis on est sur un raisin slim donc ça s'applique facilement on n'a pas besoin de se mettre pendant un quart d'heure devant un miroir pour bien faire le contour voilà deux produits dont je suis très très fan ensuite un autre produit que j'ai reçu de la part de chez Dior il s'agit du alors tenez-vous bien le Dior ce qui est Mineral Nude Bronze donc la poudre bonne mine ensoleillée infusée de minéraux dorés dans la teinte 02 j'ai reçu la teinte 02 et la teinte 03 la teinte 03 clairement à la fin de l'été éventuellement et encore je ne suis pas certaine de pouvoir la porter donc ça il s'agit de la teinte 02 voilà qui est un très très beau bronzer qui est lumineux qui ne plombe pas le teint qui est facile à estomper facile à appliquer voilà je l'ai mis ici sur mon majeur là je dois encore avoir un peu de blush sur les doigts il est vraiment vraiment très très réussi c'est celui que je porte aujourd'hui il a une légère comme il est écrit infusée de minéraux dorés il a une légère une brillance ça donne un certain glow à la peau qui est vraiment vraiment magnifique et je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte mais les lettres N et E ont un très léger sous-ton rose et moi c'est clairement la couleur que ma peau prend lorsqu'elle bronze donc c'est vraiment très naturel il y a des bronzers qui sont trop orangés trop dorés qui ne conviennent pas en tout cas pas à ma carnation parce que moi j'ai un teint clair avec à la rigueur des sous-tons roses voire beiges mais en tout cas j'ai clairement pas la peau dorée d'ailleurs ma fille a la peau dorée elle a hérité du teint de son père et je suis extrêmement jalouse parce que du coup elle a toujours bonne mine je crois que les carottes qu'elle mange aident aussi tout ça pour dire que j'en suis très très contente petite déception auparavant les produits teints de chez Dior dans la gamme Dior Skin donc de ce type de packaging étaient en métal donc vous aviez le couvercle en métal le boîtier était en métal la fermeture était aimantée donc c'était très qualitatif très chic donc là on est sur un packaging qui est certes plus léger plus compact qui a moins de risque de se fragiliser de s'abîmer dans la valise la trousse de toilette etc mais je suis quand même un petit peu déçue parce que pour moi Dior c'était vraiment le côté chic de la marque aussi et également dans le packaging donc je suis un petit peu déçue et pour autant je crois pas que le prix est baissé je crois que ce compact coûte 40 et quelques euros 42 donc je suis un tout petit peu déçue parce qu'on peut vous vendre ça d'une façon un peu commerciale en vous disant c'est plus compact c'est plus facile à transporter c'est plus léger mais pour autant c'est moins qualitatif quand même et ça coûte toujours aussi cher ou ça a peut-être baissé de 1 ou 2 euros donc c'est pas significatif donc voilà petite déception de ce côté là ensuite une poudre alors dont je vous ai parlé 4 milliards de fois je l'ai racheté des dizaines et des dizaines de fois ça faisait longtemps que je l'avais pas dans mes tiroirs parce que j'avais acheté une autre poudre pour le visage et que du coup ça me servait pas à grand chose d'en avoir 50 dans mes tiroirs il s'agit de la Hyaluronique Hydra Powder de la marque By Terry qui est sans aucun doute en ce qui me concerne la meilleure poudre visage qui existe sur cette planète donc c'est une poudre qui est complètement translucide donc elle apparaît vraiment blanche dans le... je suis en train d'en foutre partout elle apparaît vraiment blanche dans le pot et donc elle est infusée d'acide hyaluronique donc elle a des propriétés hydratantes pour les peaux très sèches déshydratées comme moi qui ont tendance à avoir un peu des ridules de déshydratation c'est vraiment idéal parce que c'est une poudre qui va pas plomber le teint qui pour autant va faire durer votre maquillage qui va matifier la peau voilà je vous en ai parlé des dizaines de fois donc si vous me suivez depuis des années vous savez que j'en suis complètement dingue et je me demande comment j'ai fait pour vivre sans parce que vraiment je l'adore je vous la conseille les yeux fermés la seule raison pour laquelle je pourrais ne pas vous la conseiller c'est par exemple si vous vous mariez cet été les poudres qui sont blanches translucides comme celle-ci peuvent renvoyer la lumière quand vous êtes pris en photo avec un flash et donc sur photo c'est absolument pas joli je maquille une copine début septembre j'adorerais pouvoir utiliser cette poudre sur elle mais je sais que ça va pas être joli donc faut que je trouve autre chose voilà c'est la seule raison pour laquelle je pourrais ne pas vous la recommander pour des événements bien spéciaux des occasions bien spéciales où vous allez être notamment pris en photo et enfin les deux derniers favoris ce sont deux pinceaux que j'ai eu avec mon bon de 30 euros 30 ou 40 euros non je crois que c'est 30 euros que j'ai reçu à l'occasion de mon anniversaire de la part de chez Sephora parce que donc je suis cliente gold voilà parce que je dépense tout mon salaire chez Sephora et donc on a la grande chance de recevoir 30 euros je crois que c'est 30 euros à son anniversaire donc une fois par an et je savais pas trop quoi acheter avec ces 30 euros et puis en fait j'avais deux pinceaux qui étaient clairement en bout de course donc je me suis dit qu'il était vraiment temps de les remplacer à savoir mon pinceau poudre et mon pinceau pour le bronzer donc mon pinceau poudre c'était un pinceau Too Faced que j'ai depuis je sais depuis combien de temps je l'ai je l'ai depuis 2011 on est en 2018 actuellement donc 7 ans il avait clairement une belle vie il avait vraiment été très efficace mais là les poils avaient une texture qui était un peu bizarre ils étaient presque emmêlés à certains endroits j'arrivais plus du tout à m'en sortir donc voilà il a rejoint le paradis des pinceaux mais il a été très apprécié malheureusement c'est un pinceau qui n'existe plus sinon je crois que je l'aurais racheté je me suis tournée vers une marque en laquelle j'ai une grande confiance c'est la marque Zoéva c'est vraiment la marque que je vous conseille pour les pinceaux pour des pinceaux qui sont de très bonne qualité à un prix très correct donc j'ai pris le 106 powder comme son nom l'indique qui est fait pour la poudre et en fait je m'en sers pour la poudre ou pour le bronzer ou pour les deux donc voilà c'est pour ça qu'il a une petite teinte un peu marron au moment où je vous le montre donc voilà je vous le conseille il est génial il perd pas ses poils il est très doux il se lave facilement il sèche vite et on est sur des poils synthétiques pour information et ensuite j'ai opté pour ce pinceau dont j'avais entendu parler depuis pas mal de temps donc il s'agit du pinceau pro de la gamme Sephora donc un pinceau pour le contouring vous savez que moi je suis pas forcément fan du contouring en tout cas je suis pas fan du contouring avec des grosses barres dans le creux des joues sur les ailes du nez etc en dehors de ça la technique du contouring qui donc consiste à mettre un petit peu d'ombre dans le creux des joues etc me plaît bien mais je veux pas y passer 15 ans donc ça c'est vraiment le pinceau parfait je trouve que ça ressemble à un blaireau pour appliquer la mousse à raser ça me fait bien rire donc c'est un pinceau qui est court donc il faut tenir par ce petit manche qui est là et qui a une forme qui est bien étudiée pour prendre vraiment juste le relief de la pommette donc ça c'est bien pensé donc il suffit vraiment de le placer de cette façon là et pour la couleur c'est pas toujours facile moi au début je le passais complètement dans le bronzer et en fait non il faut vraiment le mettre un petit peu sur l'arrière enfin bref ça demande une certaine ça demande de l'apprivoiser pendant un certain temps avant de réellement savoir s'en servir mais la qualité au tour rendez-vous pareil lui il perd pas ses poils il est très doux il se lave facilement et voilà j'en suis très contente j'en avais entendu beaucoup de bien et je ne peux que vous le confirmer j'en suis vraiment ravie donc voilà qui conclut mes favoris des mois d'avril, mai et juin si je ne dis pas de bêtises j'attends du coup votre avis dans les commentaires concernant la régularité de ces vidéos si vous souhaitez qu'on reste sur une vidéo par mois ou une vidéo tous les deux mois si vous voulez qu'on reste sur une vidéo par mois bah écoutez je me plierai à la décision collective en tout cas c'est pas du tout un problème pour moi c'est juste que je me dis que voilà du coup ça réduit un petit peu le contenu j'espère que cette édition donc des favoris beauté vous a plu je vous embrasse et on se dit à très bientôt à très bientôt